Le 9 février se tenait à Paris le grand défilé du Nouvel An chinois. A cette occasion, le 13e arrondissement a mis son costume de fête. Ce dimanche, quelques 200 000 spectateurs se sont déplacés afin de découvrir ou de redécouvrir un événement phare de la culture chinoise. Je m'attends à du bruit de la musique et je m'attends à quelques danses larges, je m'attends à un très joli spectacle et à des paysans. C'est le cheval de bois qui symbolisera l'année à venir, promettant fortune et santé. Les chinois disent que sur le cheval, tout de suite, il y a d'argent, il y a de l'argent, et tout de suite, vous avez des copains, des copines, et tout de suite, vous avez des fortunes, plein de choses. C'est pour la fête, le Nouvel An chinois, le cheval, paraît-il, ça calope sec. Cette sortie familiale n'a pas perdu de son succès. Couleurs, pétards, dragons et sourires étaient au rendez-vous. On a l'habitude de venir, donc ça fait longtemps qu'on n'est pas venus, c'est la première fois où on a une petite fille de 3 ans, c'est la première fois qu'on vient avec elle. À la veille des élections municipales, candidats et personnalités politiques ont profité de l'ouverture du défilé pour prendre un bain de foule. Certains d'entre eux, au discours bien établi, ont accepté de répondre à nos questions. Comme à Paris, nous avons la communauté chinoise la plus importante d'Europe, on a forcément une relation privilégiée, et ça se traduit par des échanges économiques, des événements culturels, ou par d'autres types de partenariats assez privilégiés qu'on peut nouer avec eux, avec des universités chinoises, avec des hôpitaux. Tous les ans, on n'essaye pas de politiser le défilé, on est juste là pour célébrer une fête. Et donc, oui, on défile en tête de cortège avec d'autres élus, mais simplement en reconnaissance. Un défilé réussi et festif en cette année anniversaire. En 2014, les relations franco-chinoises fêtent leurs 50 ans.